Charles Latangalamanda, vous êtes un haut commis de l'État. Quand l'État se saisit d'un dossier pareil à travers ses services spécialisés, la DGRE, la DGSN, le secrétaire d'État à la Défense, y a-t-il une volonté de l'État de pouvoir résoudre définitivement ce genre de problème qui perdure au sein de notre sélection nationale ? Absolument. D'ailleurs, je voudrais vous dire que c'est un signal fort donné depuis le sommet de l'État. Et il n'y a pas de surprise en cela, le président de la République avait été suffisamment interpellé par ses compatriotes quand les lions, pour parler de manière prosaïque, avaient cessé d'être indomptables et buvaient la tasse ou pour être au goût du jour, se faisaient mettre dans la sauce sur tous les stades du monde. Et le président de la République a pris personnellement sur lui de veiller sur la bonne marche des équipes nationales du Cameroun et des lions indomptables Fagnon. Alors, je ne vous arrête pas. Est-ce que vous essayez à travers votre propos de nous dire que c'est le président de la République qui a instruit cette enquête au niveau de la DGSN ? Je n'ai ni qualité ni compétence pour le dire. Je décode et je décrypte les signaux républicains. Je voudrais dire qu'il n'est pas courant de voir le directeur de la police judiciaire de bon pays sortir sur une affaire à connexion, n'est-ce pas, parallèle d'avec le patron de la DGRE. On a vu le général Inokobi aussi. Ou encore le directeur central au niveau du CED. Je crois qu'il y a une volonté forte pour le cœur du pays de fixer l'opinion publique nationale. Et il va sans dire que toutes ces séries spéciaux sont des missionnaires commis pour le pays. Et le président de la République, chaque fois qu'il y a une situation pareille où l'image du Cameroun prend un coup. Je comprends ce que M. Souley voulait dire. Il ne banalise pas cet incident. Nous, nous travaillons au quotidien pour l'image de notre pays. C'est pour ça que je vous ai dit oui, quand vous m'avez appelé il y a quelques... vous m'avez appelé vers 18 heures pour que je prenne part à ce débat. J'ai couru aussi vite que j'ai pu parce que pour moi, rien. Mais alors rien n'est au-dessus du Cameroun. Donc, je voulais vous dire qu'il y a une volonté que nous partageons nous tous, simples citoyens que nous sommes, de fixer l'opinion publique sur cette récurrence inattendue. Parce que nous avions besoin de tout en ce moment. Sauf de cela parce que nous sommes partis pour deux années minimales de célébration de notre couronne continentale. Et nous pensions que ce n'était pas le moment, nous-mêmes, n'est-ce pas, d'aller mettre de la honte, de l'humiliation dans ce que nous venons de construire. Et cela est à tout le moins inadmissible. Et je n'ai aucune information de source officielle pour que je dise aux Camerounais que c'est la plus haute autorité de l'État qui a commis cette enquête. Mais ma culture, n'est-ce pas, administrative et mon poste de travail, n'est-ce pas, je décode les signes et les signaux au quotidien me font dire qu'il y a une volonté de fixer l'opinion publique nationale au très bon endroit. Et de deux, je voudrais vous dire aussi ma gêne de me rendre compte que certains panélistes sont venus ici comme avec des calendriers complètement préétablis pour venir jeter l'opprobre sur le responsable de la Fédération Camerounaise de football. Moi, je suis un humble fonctionnaire, je viens ici pour parler du Cameroun et je vais rassurer le monde entier de ce que le Cameroun a à la tête de son instance féture du football. Un grand compatriote qui s'appelle M. Tom Biaroco qui est président de la Fédération Camerounaise de football qui est chevalier de l'Ordre Nation de la Valeur décoré par le président de notre pays. C'est ce président qui vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations de football après que nous ayons eu une grande traversée du désert. C'est des faits historiques indiscutables. Maintenant, le reste, chacun est libre de bloser à loisir sur ce qu'il veut bien. Nous, nous venons ici, on n'a pas des fiches préétablies. Par exemple, j'ai entendu dire des choses qui sont des contre-vérités. Parce que parfois, nous allons très vite en besoin parce que nous ne prenons pas le temps du recul. Du recul de l'investigation ou simplement du recul du respect de l'autre. Nous sommes dans une affaire qui a déjà eu une enquête républicaine qui est en cours. Et je mets quiconque au défi de me dire aujourd'hui que dans cette affaire, M. Tom Biaroco a fait la moindre faute en tant que président de la Fédération Camerounaise de football. Messieurs, je vous mets au défi. Moi, j'ai pu vous dire personnellement, de par mon outil, mon poste de travail, je fais tout pour être prêt. Le ministre de la Communication, en temps et en heure, à tout moment, peut m'appeler pour me demander mon avis sur tout ce que je vois passer. Et je dois lui dire, j'ai essayé d'investiguer. D'ailleurs, je puis vous dire, messieurs, que dans mes investigations, et ça, je le partage avec l'opinion publique nationale et internationale, je puis vous surprendre. Personne ne l'a dit jusque-là. Les enquêtes vont le fixer. C'est une indication. Vous pouvez appeler à cet hôtel à Bruxelles. Moi, je l'ai fait. Vous verrez bien, messieurs, je vous supprends en vous disant que le volet restauration qui relevait de la FECAFOOT a bel et bien été payé. Et qu'en fait, il s'agit des représailles d'un relationnel qui a été mal mené ou, n'est-ce pas, très foireux et que les responsables... Donc, je termine, monsieur Bouba. Terminez, terminez sur la question. Terminez, madame. Quand nous nous retrouvons avec certains de nos compatriotes, évidemment, nous, l'amalgame n'est pas bien parce que nous venons pour... D'abord, personnellement, la deuxième bonne nouvelle. Moi, j'ai une culture... Terminée par la bonne nouvelle. J'ai une culture d'optimisme. La deuxième bonne nouvelle que je voudrais... Après avoir... Et monsieur n'a pas compris le sens, n'est-ce pas, de l'indication sémiotique que je faisais en disant, messieurs, vous dites que notre football est dans la boue, c'est faux. Nous sommes champions d'Afrique. Nous le démarrons et nous pensons, nous nous organisons pour remplir en 2019. Eh bien, je vais vous dire, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'au sein des lions indomptables du Cameroun, pendant que les enquêtes continuent, pendant que les services de la République s'activent pour fixer l'opinion nationale et internationale sur ce qui s'est passé, il y a l'apaisement qui est lié au sein de la tanière. C'est la deuxième bonne nouvelle que j'apporte. Donc, nous, nous venons ici... Il y a beaucoup de choses. Nous venons ici pour rassurer de ce que... Eh bien, M. Tombic, j'ai suivi deux de ses interviews. La dernière en date, si je ne m'abuse, c'était avant-hier, au sortir, n'est-ce pas, de la séance de travail, n'est-ce pas, du ministère des sports et de l'éducation civique. Et il, lui-même, il était un des premiers à annoncer au Camerounais qu'il y ait eu une enquête qui aille jusqu'au bout. Et moi, j'analyse cela. Vous savez, dans le Cameroun du football d'hier, nous savions à quel point il y avait de l'opacité à l'Afrique à foot. J'étais de ceux qui critiquaient cela. Cet instinct de transparence dénote déjà de ce que... Toute la vérité, même déjà là, les enquêteurs vont situer qui de droit et qui de droit se fera lui-même. Le droit devant... le devoir de fixer l'opinion publique. Thierry Endo, sur les enquêtes, les auditions en cours à la PJ, au secrétaire d'État de la Défense, à la DGRE, est-ce qu'on doit s'attendre à aboutir à quelque chose où les responsables seront sanctionnés ? Bouba, je dois d'abord vous dire que... Moi, je n'ai pas été invité ici pour venir écouter les louanges d'un imposteur. Je ne suis pas ici pour écouter les lourds qu'on chante à l'endroit d'un monsieur qui n'a aucun respect pour le footballeur camerounais. Moi, je ne suis pas de cela. J'ai suivi le nom de monsieur tombé une dizaine de fois en l'espace de 4-5 minutes. Je ne suis pas venu pour ça. Vraiment, si des gens veulent justifier leur pécule à la fin du mois, la fête de la foutre, c'est moi qui parle, monsieur. Je vous écoute, c'est moi qui parle. Monsieur, soyez un peu respectueux. Je ne vais pas faire un débat avec vous. C'est moi qui parle. Non, c'est vous qui avez mis le nom de monsieur tombé ? Vous l'avez cité une dizaine de fois. Non, mais, s'il vous plaît, c'est pas un débat. Je ne suis pas encore victime d'un envoûtement collectif. Vous n'êtes pas venu. Je ne suis pas venu écouter les louanges à l'endroit d'un poster, je le répète. Maintenant, vous parlez des enquêtes. Je voudrais dire d'un. Et puis, quand il parle tout à l'heure, il dit que tout est presque bouclé. On n'en sait rien. On a passé cinq heures. Moi, j'étais au ministère des Sports. Cinq heures, je vous dis cinq heures. Mais, monsieur, ne s'en va pas écouter. C'est un problème, hein ? C'est moi qui parle. Monsieur, soyez pourriez-vous vous dire ce que vous avez ma vie de vous faire la morale, quand même. Vous n'avez ni qualité pour m'en faire, monsieur. Je ne suis pas. Monsieur, attendez la mandat. On vous a écouté religieusement. Pourquoi vous voulez un problème d'homme, petit frère ? S'il vous plaît, si vous étiez courtois. C'est vous qui êtes discourtois. Laissez Thierry Do poursuivre. Allez-y, Thierry Do. Rensez-vous bien auprès de vos amis. Je voudrais dire que... Ce n'est pas la première enquête. Ce n'est sûrement pas la dernière. J'attends toujours les conclusions du fameux match truqué Cameroun-Couassie de Manaus. Vous savez très bien qu'on avait dit que les Camerounais avaient truqué. J'attends les conclusions de l'enquête. Et moi, je parle avec les dates, je suis journaliste. 25 juin 2014, 25 juillet 2014. On n'a jamais vu les conclusions. Mais si oui, on a eu des prémices avec le fameux décret du 26 septembre 2014. Et c'est là que se situe tout le problème, Bouba. Tout ce qu'on va tourner autour du pot, je vous dis et je le maintiens, c'est la FECA qui avait en charge le volet nutrition à l'hôtel. Nous sommes d'accord. Et les extras dont on parle, c'est juste moi, c'est monsieur en costume. Ils étaient là. Ils étaient là. Pour moi, et Dieu merci, vraiment, je ne suis pas un acteur, je n'ai pas de clore. Je crois que l'émissaire de l'actif en charge des associations Afrique Caraïbes qui est en route au Cameroun, je crois que c'est un début de solution. C'est la pègre qui attinge. On ne peut pas continuer avec ces gens. On ne peut pas. À moins de 18 mois, on va de face qu'en face. Puis non, il n'a de cesse de vous rappeler ce qui s'est passé à Bruxelles ressemble à Simépran, ce qui s'est passé à Harare. On a oublié un gamin de 17 ans. Il était cadet surclassé. King et Sandro, personne n'en parle aujourd'hui. Ça fait deux ans. On l'a oublié à 10 ans et je me souviens d'une conférence de presse du président du comité de l'héonération qui lui-même s'offusquait en disant que tout avait été pris en charge. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au retour ? On a accueilli ce gamin à l'aéroport avec des caméras, avec ce qu'on appelle dans le métier une dictée prépare. Le responsable en charge de la question de l'héroport avait été viré. C'est ce qu'on veut exactement. Et vous comprenez, c'est exactement la même corrélation. Claver-Royer qui était également rigide parce que moi, je ne connais pas trop bien les responsables des finances, mais il revient que c'était un monsieur rigide. Vous ne pouvez donc pas vous retrouver avec des gens. Et puis, je vais vous donner une autre information. Moi, j'ai dans mes enquêtes également appris que le biais d'avion Tunis, Bruxelles, c'est 90 euros. Mais on l'a finalement retrouvé à 780 euros. Il me fait de la multiplication par le nombre de joueurs. 23, la délégation. 780 euros, le biais d'avion qui coûte 90 euros. Peut-être que c'était un business aussi. Non, non, roubarre. Moi, moi, je ne sais pas si les gens sont venus justifier quelque chose. Pour moi, et c'est pour ça également quelque part, je dis que le ministre des Sports, je ne vais pas trop taper sur l'aujourd'hui, mais si on en est là, il y est pour beaucoup. Il y est pour beaucoup. Je l'avais dit ici la dernière fois que je ne sais pas si on veut qu'on appelle à nos enfants ne plus respecter les santa. Ça se tient. Malheureusement, d'autres vont penser qu'on tire encore des planques sur la comète. En maintenant, ces imposteurs en place, on a ce qu'on a aujourd'hui. On a ce qu'on a aujourd'hui. On parle des lions, seigneurs, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe chez les minimes qui sont à Montaigu ? On a laissé l'enteneur adjoint, on a laissé le kiné, on a laissé trois membres de l'encadrement de l'encadrement de l'encadrement de l'encadrement parce qu'il fallait faire voyager des amis. Et c'est comme ça partout. Donc pour moi, moi je vais anticiper sur les solutions. Le balayage peut être d'ordre juridique parce que la FIFA maintenant va être obligée de se prononcer sur cette affaire-là. On ne peut pas. Il faut dératiser. Peut-être que je suis cru en le disant. Il faut dératiser à la Fédération Camerite. Ça part de là. Le mot est excessif quand même. Ce ne sont pas des rats qui sont là-bas. Oui, ce ne sont pas des rats. C'est vrai que M. Nguinjol, je ne peux pas également l'exonérer parce qu'on connaît son... Il a un lourd passif. Mais je crois qu'ils se sont ravis à la dernière minute. Vous attaquez un type comme ça, vous attaquez au ministre parce que s'il est là, c'est lui. Mais je le dis, j'entends que Tombi n'est pas responsable de ce ou ça. Je vous dis, monsieur, vous arrivez à Bruxelles 1h30 avant l'incident. Quand vous rentrez chez vous, tout à l'heure, chacun rentre, il va quand même vérifier si Mme dort bien, si les enfants donnent bien, s'ils sont sous la moustiquaire. Vous arrivez à Bruxelles, vous vous paradez et vous ne prenez... Et puis vous n'étiez pas... Mais est-ce que vous étiez la bande d'eau ? Moi, vous parlez comme si vous l'avez vu parader. Vous avez la chance et l'avantage d'être un aîné dans cette affaire. Vous savez très bien qu'on a nos couloirs, on a nos joueurs, on les a, et même dans l'encadrement technique. Et puis, ceux qui sont passés aux éditions, ils parlent sous cap, hein ? Ils parlent sous cap. Je n'ai pas envie de violer l'instruction. J'ai au moins deux témoins de certains qui sont passés. Et puis, l'Africa, vous êtes en train de trouver des boucs émissaires parfaits. Malheureusement, comme le journaliste sait souvent la proie facile, le Tim Prince est vrai. Non, je ne suis pas en train de violer quelque chose, mais on est en vert. Vous savez très bien que... Vous étiez sur les solutions, hein ? En même temps, vous étiez sur les solutions, on l'a terminé par là. Oui, les solutions pour moi, il faut... Bon, vous n'aimez pas le verbe dératiser, que la FIFA vienne donc faire son travail. Il faut punir les coupables, tout simplement. Punir non seulement, mais balayer systématiquement à Tinga, on ne peut pas continuer avec des gens. Quand un monsieur dit que les cimétiers sont pleins de héros, en parlant de... Eto n'est plus là, ça fait trois ans qu'il n'est plus là. C'est lui qui était le mouton noir, pour dire que c'est lui qui instrumentalisait. Il n'est plus là pour critiquer. Bross, quand vous voyez l'interview, parce que nous, on a reçu la vidéo de la conférence de presse, Bross a un carnet rouge, de couleur rouge, ça veut dire que le gars a eu le temps. Il vous rappelle les événements de mars, mars 2016, de Douala jusqu'à Durban. Vous avez fait ce voyage, c'est vrai que... Bon, c'est vous le modérateur, mais nous, on a eu le feedback, on sait exactement ce qu'il s'est fait. Il y a des joueurs qui ne sont pas produits parce qu'ils ont été dégoûtés par ce qu'ils ont vécu. Donc, continuons à faire le dos rond, faisons toujours dans la diversion, en sanction les imposteurs, continuons ainsi. On sera champion d'Afrique du désordre, on va toujours être premier dans les faits divers. Je le maintiens, l'image est assez claire, vraiment. Sur l'image, je sors par la bouba. Les champions d'Afrique, les quintuples champions d'Afrique de football, ont été chassés de l'hôtel pour Philoterie parce qu'on n'a pas payé à manger. Alors, euh,